Salut tout le monde, bienvenue sur SNAC. Aujourd'hui, on accueille Norbex, un passionné d'exploration urbaine qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps et vous allez comprendre pourquoi. Il fait partie d'un groupe qui a gravi le palais de justice de Bruxelles, par exemple, des cathédrales comme celle d'Anvers, de Cologne, des lieux désaffectés et ultra surveillés. Comme tous les vendredis, on prend l'apéro avec quelqu'un pour en apprendre plus sur sa vie, son histoire ou ses passions. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et nous permettre de vous raconter des histoires encore meilleures à chaque fois. Et bienvenue Norbex, comment tu vas ? Ça va. On va commencer direct avec un questionnaire pour briser la glace. Ça marche. Tu as quel âge Norbex ? J'ai 20 ans. Tu as commencé l'Urbex quand ? Il y a un an. Tu as déjà failli mourir ? Non, jamais. Jamais en éthlome ? Jamais. Ok. Tu connais des gens qui sont morts de cette passion ? Oui. Oui ? Ok. On en parlera à l'heure plus tard, certainement. Évidemment, ça va être une interview longue, donc on va aborder beaucoup de sujets avec toi. Ça coûte cher, l'Urbex ? Ça peut coûter cher, oui. Ça peut coûter cher niveau matos ou matos pour filmer ? Niveau matos pour filmer et niveau sanctions, on se fait attraper. D'accord. Ok. C'est quoi la définition de l'Urbex selon toi ? C'est l'exploration urbaine. C'est explorer un lieu abandonné de manière vraiment propre, sans casser des lieux, juste pour découvrir des nouveaux lieux. T'as noté ça sur ton CV ? Non. Non, non. C'est pas trop accepté par les employeurs ou quoi ? Ben disons que c'est pas une qualification utile. Ok. T'as déjà croisé des entités surnaturelles pendant tes exploits ? Non, jamais. Jamais, t'y crois pas ? J'y crois pas. T'as déjà essayé d'appeler les esprits ou quoi, comme le grand chinois ? Non, non, jamais, jamais. T'as déjà dormi pendant une exploration dans un lieu abandonné ? Oui. Oui ? Ok, on en parlera aussi. Certainement, ça viendra sur le tapis. T'es déjà tombé sur des sectes ou des gens chelous un peu ? Non, non, ça va. Jamais ? Ça va. C'est jamais arrivé ? Non. Ok. Ça risque d'arriver, mais pas pour le moment. Ok, très bien. Tu t'es déjà fait choper par la police ? La police, non. Mais ? Mais la sécurité, c'est déjà arrivé. Ok, d'accord. Tu te vois toujours faire ça à 40 ans ? Probablement pas de la même manière, avec la même énergie, mais cet intérêt pour le patrimoine oublié, je pense que je l'aurai encore, oui. C'est vraiment une passion de découvrir finalement un lieu et ce qu'il a été. C'est ça, exactement. Ce qu'il a été et ce qu'il va devenir. Ok, c'est vraiment ça qui t'anime dans cette passion-là. Ok. Faire une croix sur l'urbex ou la bonne bouffe ? Oh, la bonne bouffe. Je ne suis pas grand mangeur, donc ça me va. Faire une croix sur l'urbex ou sur le sexe ? Là, je ne sais pas. Ok, on ne choisit pas. On arrête avec ces questions-là. On va passer direct au fond de tout ça. C'est quoi la plus grosse dinguerie que tu aies faite ? Le lieu le plus dingue que tu aies exploré ? Je pense qu'en termes vraiment de lieu, question physiquement beau, ça doit être un champ de paraboles qui permettait la communication avec les satellites, qui est abandonné depuis très longtemps et qui a vraiment une atmosphère au fait de films. Il a été d'ailleurs le plateau d'énormément de séries et de films. Et pour moi, c'est vraiment le lieu où, quand on est au milieu, on se croirait que dans un autre pays, on se croirait au milieu de nulle part dans n'importe quel film, sauf sur Terre et en Belgique. Il y a beaucoup de lieux comme ça en Belgique ? Il y en a énormément. Vous avez un groupe où vous voulez partager ? Alors, le partage de lieux, c'est toujours compliqué, même entre nous qui nous entendons très bien. Souvent, on va faire des lieux avec des gens qu'on a directement en confiance, des amis, et donner une localisation, même parfois à des amis, même très proches, c'est pas toujours facile. C'est comme si tu prêtais une belle voiture à un ami. Il va y faire attention, mais il y aura peut-être une gratte dessus quand il reviendra avec. Et c'est ces grattes-là qu'on veut éviter. D'accord, les grattes, donc, dénaturer le lieu. Dénaturer le lieu, l'abîmer, parfois, parce qu'un lieu peut être rebouché par la sécurité, potentiellement un propriétaire. Il y a des lieux à l'abandon, mais qui sont toujours officiellement dans les mains de quelqu'un, et qui décideront un jour, je vais reboucher ce trou. Et notre but, c'est d'empêcher quelqu'un après, de venir casser une fenêtre, en fait. Et en plus de ce champ de paraboles dont tu parles, on parlait tout à l'heure du palais de justice de Bruxelles, c'est quand même super impressionnant. Les cathédrales aussi d'envers cette colonne, ça fait des images de dingue. Toi, t'étais sur place, t'étais dans l'équipe qui tournait ça. Comment est-ce qu'on vit ça ? L'idée de base, c'est vraiment, c'est un lever de soleil au sommet de la pointe d'une cathédrale. En fait, donc, la flèche, c'est l'élément crucial d'une cathédrale. Tout le monde regarde la flèche. Et qu'est-ce qu'on n'imagine pas en la regardant ? C'est quelqu'un au sommet. Et donc, nous, on est beaucoup à la recherche de sensations, en première partie, et de l'exploit, en fait. De ce que les gens n'imaginent pas. Moi, c'est ça que j'aime montrer aux gens. Vous n'avez jamais pensé à ça, mais je vous le montre. Et donc, c'est déjà un plutôt gros dispositif qui se met en place. et qui résulte. Vous êtes combien, d'ailleurs, sur une exploit comme ça ? Ça peut varier. On est minimum cinq et on peut aller à plus d'une dizaine assez facilement. Ah oui, quand même, c'est quand même des gros dispositifs. Il y a combien de grimpeurs, alors, et combien de personnes qui tournent pour la postérité, finalement, pour que ces images-là soient gravées ? Alors, en fonction du lieu, évidemment, on a plus ou moins d'organisations et plus ou moins de personnes qui grimpent et qui filment. Donc, Anvers, ça s'est réglé à deux personnes qui grimpent. On était deux drones pour filmer et on était sur place plus ou moins sept. Ça a fait fort parler, Anvers. Ça a fait énormément parler, Anvers. Pourquoi ? Là, je vais spéculer, mais des Wallons qui vont en Flandre pour faire du bordel et des Allemands qui vont là-bas aussi pour ça, ça ne leur plaît pas énormément, à juste titre. Et vu que les médias s'en sont mêlés, la ville était pour moi, je spécule encore, obligée de montrer qu'ils ont les choses en main. Et c'est pourquoi la police a dû répondre à tout ça pour moi, lisser leur image auprès des médias et montrer qu'ils sont là derrière et qu'ils vont mettre à point cette histoire. Je rebondis sur ce que tu as dit pour foutre le bordel, mais ce n'était pas votre intention, finalement. Pas du tout. Vous n'avez pas détruit quelque chose en montant, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, finalement ? Pourquoi foutre le bordel ? Parce que pour les gens, ils vont se dire, mais regardez-nous ces petits cons qui vont abîmer le patrimoine. Puis on a aussi les personnes qui ont des croyances qui vont se dire, c'est irrespectueux. Genre, tu escalades un bâtiment sacré. Sauf que nous, ça n'a aucun but. Ce n'est pas pour donner une image religieuse. Ce n'est pas pour casser. Ce n'est pas pour choquer. On a des demandes d'installer des drapeaux palestiniens, etc. Ce n'est pas ce qu'on fait. Nous, on veut juste le moment et l'image. Ok. C'est pour graver ça et publier sur vos réseaux, sûrement, etc. Les réseaux, c'est en second plan. J'ai énormément, moi comme eux, de vidéos, de projets qui ne sont jamais sortis. Parce qu'on le fait pour nous d'abord. Et si après, moi, je suis satisfait de mon résultat et de ce qui a été fait, pourquoi pas partager après X temps le fruit, au fait, de ton travail. C'est ça. C'est une passion. C'est une passion. C'est une passion. Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail. Tu ne gagnes pas d'argent. Je perds de l'argent quand je fais ça. Tu perds de l'argent. Oui. À quel point ? Beaucoup. Ah oui ? Ça part en essence. C'est l'air de rien. Des trajets, c'est quasiment tous les week-ends, des trajets d'au moins trois heures. Donc, ça peut très vite coûter assez cher. Tu le fais tous les week-ends, les exploits ? Oui. Depuis un an, il n'y a pas dû avoir deux semaines sans que je fasse une exploite. Et à chaque fois, tu trouves des lieux. À chaque fois. Donc, on regorge de ça, finalement, dans cette région. Si on parle de Belgique, on peut rayonner jusqu'à la France, la Suisse, etc. Je suppose que tu l'as fait jusqu'en Suisse, jusqu'en Italie, peut-être ? Non, pas encore. C'est dans les projets, avec un ami urbexeur. Donc, voilà, on a des road trips de prévus. Moi, j'ai déjà fait la France, Pays-Bas, évidemment, Allemagne, Belgique. Mais je ne suis pas encore allé plus loin non plus pour des questions techniques. Déjà, la voiture, je roule avec une vieille mamie. Donc, il s'agirait de l'aménager un petit peu. Et budgétaire aussi. Je ne peux pas mettre tout mon argent non plus dans des week-ends. Alors, évidemment, il y a ce caractère dangereux à la chambre. Il faut évidemment passer le cachet. Il faut le souligner même. On a beaucoup de jeunes qui commencent, etc. Et on le voit. La grippe en elle-même prend une toute haute tournure depuis quelques années. Et ces derniers mois, où il y a encore de ça un an, il grimpe une cheminée. Maintenant, il grimpe à des cathédrales. Et ils prennent des précautions beaucoup moins importantes que ce qu'ils devraient. Et là, on arrive dans les dangers. Et ça peut très vite mal finir. On l'a vu d'ailleurs, ça a mal fini assez récemment au HFB. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne peux pas dire exactement ce qui s'est passé car je n'étais pas là. Je sais qui y était et qui a retrouvé cette jeune dame. Mais pour faire l'affaire courte, c'est une femme qui est montée avec son copain. Et arrivée en haut, elle a trébuché. Elle est tombée d'un palier en étant tout en haut. Et elle a été envoyée à l'hôpital. Ses jours étaient en danger maintenant. De mes informations, peut-être vérifier, elle va bien. Toutes les eaux possibles et imaginables étaient cassées. Mais elle est en vie, donc c'est le plus important. Certains n'ont pas cette chance. C'est ça. Il faut toujours faire attention. Et ça aurait pu clairement plus mal se finir. Tu as des connaissances, d'ailleurs moins proches peut-être que cette jeune femme. Pour qui ça s'est vraiment mal passé ? Ici récemment, on a eu la perte d'un ami qui était plus éloigné de moi. On a eu l'occasion d'échanger quelques messages. Qui est tombée d'un viaduc en France. Et très jeune aussi. Une perte énorme pour la famille, pour ses amis, pour son ami Herbexer qui était avec. Qui a vu la scène. C'est terrible. Et c'est justement ça, il faut le dire. Et il faut le rappeler. Ce n'est pas une passion comme de collectionner des petites voitures. À partir du moment où on va sur le terrain, il faut être conscient des risques qu'on prend. Et il faut connaître ses limites. Et parfois, si même nos limites sont plus loin, ce n'est pas pour ça que le bâtiment en lui n'a pas des limites qui sont moins hautes. Si une brique tombe, vous tomberez avec la brique. Pourtant, vous serez accroché si elle tient. C'est ça en fait. Ce sont des édifices souvent insalubres, abandonnés depuis longtemps, avec une stabilité qui n'est pas du tout certaine. Des moindres, oui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gardes. Il y a beaucoup de gardes souvent sur votre chemin. Comment est-ce que vous faites pour ne pas vous faire repérer et essayer malgré tout de rentrer ? Ça, c'est l'énorme et l'éternel combat et jeu du chat et de la souris, en fait. Quand on va arriver sur un lieu, déjà, on a des infos. On n'arrive pas devant une barrière. On se dit, bon, tiens, on va derrière. Quand ça devient des lieux assez importants, on connaît toujours un petit peu où on va et où il y a des caméras, etc. Et en regardant même quelques heures, on peut très vite se rendre compte de la fréquence de passage, s'il y en a. Et on peut très vite, une fois que la camionnette passe une fois devant nous, on a 90% de chance qu'elle ne repasse pas pour les 10 prochaines minutes. qui nous laisse le temps de rentrer dans le bâtiment. C'est le chat et la souris. Le chat et la souris, mais la police, par exemple, est souvent prévenue par les gardes de sécurité. Très peu souvent. Très peu souvent ? Très peu souvent. Pourquoi ? Parce que je me suis déjà fait attraper, donc c'est déjà arrivé. Et voilà, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Loin de là, quand je me fais avoir, je ne vais pas commencer à courir. Et les gardes eux-mêmes, du coup, discutent avec nous au final. Donc ils nous escortent quand même à la sortie, c'est leur métier. Et puis en discutant avec des gardes ici, ils disent, si maintenant je devais appeler la police, je vais leur téléphoner, je vais leur dire qu'il y a des gens. Ils vont venir dans 40 minutes, ils vont vous dire, c'est pas bien, ils vont vous noter vos prénoms, et puis vous allez revenir demain. Et au final, c'est moi qui perds du temps. Et c'est vrai. Tant que le mec n'est pas en danger, entre guillemets, la police, elle a d'autres chats à fouetter. Ça dépend souvent aussi de à qui appartient l'endroit. Comment ça ? Des lieux qui ont été rachetés par des agences, par exemple, pour en faire un projet, et qui du coup vont venir après nous contacter, ou qui, s'ils arrivent à avoir ton nom, vu que c'est des gens un petit peu plus importants que monsieur qui aura sa petite maison à l'abandon depuis des années, ils vont essayer de faire passer le truc. Et donc, en fonction de là où on va, tu n'as jamais été retrouvé. J'ai jamais été retrouvé. Ok. C'est d'ailleurs pour ça que tu es masqué aujourd'hui. On en a un peu parlé, mais... C'est pour ça que je suis masqué. C'est important de le dire, c'est que ce que tu fais, finalement, n'est pas légal, souvent. Souvent pas légal. Parfois légal. Parfois légal. L'exploration urbaine, ce n'est pas juste. L'urbex, ce n'est pas, comme tout le monde croit, rentrer dans un lieu qui est abandonné ou interdit. L'exploration urbaine, ça relie à tout, globalement. C'est, il y a un toit assez haut à Liège. Aller sur ce toit d'un building, c'est de l'urbex. C'est de l'exploration urbaine. On explore le monde urbain. Et en fonction de ce qu'on fait, ça peut être effectivement illégal. Moi, j'ai plus tendance à utiliser le mot interdit parce que je trouve que le mot illégal est un peu trop facilement utilisé parfois. Et notamment, par exemple, le fort de la Chartreuse, qui est un emblème ici de Liège et même pour moi de Wallonie. C'est un emblème pour l'urbex. C'est de l'histoire. C'est un parc. On peut y aller et voir un papa qui promène son chien et qui tient sa fille dans les bras. Et pourtant, c'est de l'urbex. Et pourtant, c'est interdit. Et d'ailleurs, Demeyer, qui est le bourgmesse de Liège, afin de communiquer en annonçant que ça allait être fermé, ça ne va pas être fermé. Il y aura un bloc devant, il y aura un trou à côté. C'est comme tout. D'accord. Et donc, tu continueras avec tes potes certainement à y aller. C'est plus qu'évident, oui. Et vous n'avez pas peur, finalement, parce que la Chartreuse est abandonnée depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et il y a quand même pas mal de choses qui tombent, qui sont plus stables, etc. Vous n'avez pas peur de ça ? En fait, les gens qui sont le plus risqués, ce n'est pas nous. Ça va être justement maintenant le petit Yanis qui va aller se promener, qui est avec ses amis, où il arrive de voir une grosse façade toute cassée et une barrière ouverte. On va dire, on y va. Il va se promener sans connaître les risques, sans rien, juste pour voir, prendre des photos. Et qui, lui, va se blesser. Nous, on sait où on met les pieds. On regarde, on est habitué, et on a une écoute des lieux, une vision un peu différente. Je ne dis pas qu'on est des X-Men. Tu es habitué, quoi. On est habitué, c'est ça. Et on a des erreurs que nous, on ne commettrait pas, mais qu'eux ne pourraient même pas s'en rendre compte. Le sol qui, parfois, grince un petit peu, etc. Ok, donc il faut faire gaffe, finalement, aux premières exploits qu'ils font ces jeunes-là. Il faut commencer par quoi ? Tu as commencé par quoi, toi ? La Chartreuse. La Chartreuse, c'était mon premier lieu avec un ami photographe qui est très talentueux pour faire bêtement un petit shooting. Puis, la suite, c'était Coquerel. Coquerel Sambre, qui est une énorme usine. C'était immense. C'était un ami qui t'a dit, alors, suis-moi. Non, c'est moi qui ai dit, pourquoi pas ? On cherchait à faire des photos. Et puis, de là, lui, il n'est pas plus intéressé que ça sur le moment parce que voir des maisons cassées, ça ne reste pas forcément tout le monde. Moi, ça m'a plu beaucoup. Et puis, on passe de maisons à des villas, à des usines, à des lieux avec du courant, à des lieux, mais vraiment hallucinants. Vraiment. Et de là, après, maintenant, il voit ce que je fais. Il dit, je veux venir. C'est normal. Parce que, du coup, il y a eu un step-up. Plus on va évoluer, plus on va avoir des gens qui nous font confiance, plus on va, du coup, avoir des lieux aussi de confiance. C'est vraiment, en fait, c'est comme un jeu vidéo. Des gros groupes pour y aller. Et donc, t'es plus safe avec un groupe. Exactement. Exactement. OK. Et donc, ça a commencé à deux, alors, avec ton pote ? À quel âge ? C'était il y a un an. Donc, j'avais 19 ans. Ah oui, OK. Donc, déjà, un step-up comme ça, au bout d'une année, quoi. Je me suis beaucoup investi dans ma passion. J'ai su bien m'entourer d'urbexeurs qui ont une réputation, un respect et qui ont fait que, du coup, par bêtement le biais de leur présence avec moi, m'en donnaient une, en fait. Et donc, je me suis fait respecter de pas mal de personnes. Il y en a qui ne m'aiment pas. C'est comme tout. Mais pas mal de personnes m'ont pris sous leurs ailes, réellement. Et c'est grâce à eux, au fait, que j'ai pu avoir une petite place. Et puis, il y a eu une overnight et qui a fait que, là, j'avais créé tous mes liens et ça a lancé la machine. Une overnight, c'est quoi ? Une overnight, c'est le principe de dormir dans un endroit qui n'est pas chez toi. C'est tout simplement ça. Et au terme de l'urbexe, une overnight, c'est dormir dans un lieu. Vous le faites souvent, ça ? On le fait assez souvent. Tous les deux mois, il y en a une, plus ou moins. D'accord. Dans des lieux, alors, qui se prêtent tout à fait à ça, avec des surfaces pleines, je suppose, et d'autres où vous dormez dans des satellites ou d'autres choses comme ça. Exactement. Donc, ça peut être sur le toit d'une usine. C'est souvent sur le toit d'une usine où on met des hamacs et on peut se retrouver jusqu'à 45 à dormir en même temps de tous les pays de partout. Comme on peut se retrouver à 4 en train de dormir sur des toits d'usine, comme je dis, dans des bâtiments directement, sur des paraboles avec un hamac qui tient à une tige et l'autre à une autre, ça peut être vraiment partout. C'est un peu à l'arrache, quoi. C'est à l'arrache, mais c'est ce qu'on aime. OK. Oui, oui. Et vous vous retrouvez à 45, alors. Et tu me dis de différentes nationalités. Il y a des gens qui font vraiment beaucoup de chemin. Il y a des gens qui font plus de, parfois, 9 heures de route pour venir ici faire un événement avec nous. Par exemple, à la cathédrale d'Anvers, tu me disais qu'il y avait des gens qui venaient de très, très lourd pour grimper sur la cathédrale, quoi. À quel point ? Envers, ça venait du coup beaucoup d'Allemagne, mais plus lourd en Allemagne. Je pense que pour Envers, ils tournent autour des 9 heures de route. Et on en a parfois qui viennent vraiment de Suisse, par exemple, qui font 12 heures, du coup, en car et qui viennent nous rendre visite. OK. Norbex, on va se refaire un petit jeu, si tu veux. Ça va ? Avec plaisir. Oui, t'es chaud ? Oui, bien sûr. D'habitude, je te dis un mot et tu me dis un mot auquel tu penses. Ici, tu vas devoir dire l'opposé du mot. D'accord. Bon, parfois, ce n'est pas évident parce que ce sont des mots qui n'ont pas forcément d'opposé. D'accord. Donc, il va falloir être un peu inventif. N'hésite pas à prendre le temps de la réflexion et on commence tout de suite. D'accord. Urbex. Ah oui, d'accord. Urbex, c'est chaud. Oui, évidemment, c'est chaud, mais je me dis, ça va donner justement des réponses inattendues. Plus que si je t'avais dit Urbex, tu m'aurais dit exploration. Oui, d'accord. OK. On refait ? Non, non. Go. Ennui. Ennui ? Oui. C'est l'opposé d'Urbex, alors. OK. Exploration. Fénéantise. Escalade. La marche. Il y a une magnifique phrase qui est la plus belle chose sur Terre, c'est le ciel, que je trouve super belle et qui est pour moi très vraie, en fait. Quand tu étais gosse, tu regardais plus vers le ciel que vers tes pieds ? J'ai souvent regardé plus en l'air, oui. Déjà, tu vois ma petite taille, mais j'ai toujours été émerveillé par les lumières et voilà, j'aime ça. J'aime la nuit. Je suis quelqu'un qui est très de la nuit et... Et c'est une passion qui se fait essentiellement la nuit. C'est ça. En effet, oui. Police. Amis. Sécurité. Liberté. Danger. Facilité. Passion. Passion. Je vais dire encore ennui pour moi. Infiltration. Porte ouverte. Il y a plusieurs maisons sur Liège abandonnées. On pousse la porte, elle s'ouvre et on est dedans. Tu parles du Grand Liège, là ? Du Grand Liège. Ou bien, vraiment à Liège. À Liège même aussi, évidemment. Ok. Des gens qui, finalement, n'habitent absolument plus là. Ah oui, bien sûr. Tout est vide. Tout est vide et souvent ravagé, évidemment, parce que, il y a nous qui venons pour l'histoire, pour l'architecture et la beauté du lieu. Et il y a malheureusement, ce qui n'est pas des urbexeurs, ce sont les casseurs ou même de personnes qui n'ont rien à voir, qui font de la peinture et qui vont arriver avec des bombes et taguer un lieu. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire à eux ? De faire ça ailleurs. Je veux dire, honnêtement, il y a plein de ponts qu'on peut taguer. Bon, ça ne va pas plaire à la ville, évidemment, mais il y a tellement plus de murs et d'endroits à taguer où vous n'ennuyez personne que là, au final, vous pensez peut-être ne pas ennuyer des gens, mais c'est l'inverse. Ça nous ennuie limite plus nous d'arriver dans un lieu un jour et de voir qu'il a été amoché que la ville, un énième mur dans une rue perdue ait une écriture dessus. Interdit. Liberté aussi. Trésor. Tu es à la recherche de trésors aussi quand tu fais ça. Tu en as déjà trouvé ? Oui, oui, il y en a, ça, évidemment. Quand on arrive dans des lieux beaucoup plus importants et intéressants, il y a parfois des objets où on les regarde et on se dit waouh. Moi, c'est con, c'est les tenues des travailleurs. J'adore quand je vais dans une usine voir les tenues, imaginons, on va dans une usine de Coquerell, les tenues bleues de John Coquerell, je les adore. Usine or, etc. Et il y a certaines choses quand on arrive, des trophées, etc., qui restent dans des étages et tout. On a envie, c'est évident. C'est un beau souvenir. C'est comme, c'est littéralement, c'est un trophée, au fait. Et c'est là qu'on est urbexer, on n'est pas des voleurs. Donc, on ne prend rien. Vous ne prenez jamais rien, alors, et tu n'en gardes finalement que des photos, à l'exception ? À l'exception de choses, au fait, comme dans des stocks. Par exemple, on a été dans des usines où il y a des étagères remplies de tasses, par exemple. Ce sont tous les mêmes tasses qui étaient pour les employés. Et du coup, là, si on en prend une, ça ne va rien changer, que ce soit visuellement parlant et pour les prochains. Et donc, quand c'est des petits bics, par exemple, ou des bêtises comme ça, ça, ça m'arrive, moi en tout cas, je ne peux pas mettre tout le monde dans le même truc, mais de prendre, voilà, une tasse, une casquette. Des goodies, quoi. C'est ça. Qui étaient, donc, finalement, créés pour être donnés. C'est ça, en fait. C'est l'image de la société. Quand une société crée maintenant un beau panneau, c'est pour le montrer, ce n'est pas pour le mettre dans le fond d'une armoire. Donc, voilà, c'est exactement ça. Le reste, ça reste bien là. Le reste, ça reste toujours bien là. Et t'en prends des photos, alors, tu filmes, tu photographies différentes expérations que vous faites. Ces photos, c'est venu quand ? C'est venu très vite. À partir du moment où vous étiez tous les deux jeunes, comme ça, à la Chartreuse, c'est arrivé, directement. la Chartreuse, c'est plus que ça, la Chartreuse a été choisie pour les photos. On cherchait un lieu pour prendre des photos, on s'est dit, bon, la Chartreuse, s'abandonner. Et au final, on s'est dit, les photos dans un monde urbex, c'est plutôt joli. Et c'est comme ça qu'après, ça en a découlé. Puis, il y a eu une période où je n'avais pas, je n'ai pas d'appareil photo. Donc, où j'y allais, je filmais avec mon téléphone pour faire une story après. Et puis là, maintenant, c'est revenu cette truc où j'ai acheté du coup du matériel, une GoPro, un drone et ça revient avec. Et donc, maintenant, tu es un peu plus équipé. C'est ça. Ça fait seulement un an, tu nous le disais que tu fais ça. Et pourtant, tes vidéos font quand même un max de vues. Ça intéresse fort les gens, tu le vois dans les commentaires, etc. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens ? On a évidemment deux parties. On a la partie la plus importante qui va dire c'est magnifique, c'est wow, impressionnant, bravo les gars, etc. Et on a l'autre partie, la plus petite mais la plus ennuyeuse qui va dire imaginez-vous tomber et le manque de respect pour ça et bam, et bam, c'est honteux. Et je ne peux pas leur dire que non, mais en fait, c'est des personnes avec qui la discussion est impossible et c'est ça qui me dérange. J'ai déjà expliqué à plein de personnes un peu mieux ce que je faisais. Même pour faire voler le drone, je fais voler le drone, c'est interdit. Bonjour, venez, je vous explique. Et au final, c'est sublime, c'est beau, ok, d'accord. Et le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens vont jamais vouloir avoir une discussion, jamais. Dans la vraie vie, c'est facile. C'est exactement ça. Tu vas répondre quelqu'un, même de la manière la plus polie, gentille et la mieux expliquée au monde, il pourra juste répondre mais tes doigts, t'es vraiment juste un gros con. Qu'est-ce que tu aurais à leur expliquer à ces gens-là justement qui disent que c'est un passe-temps inutile ? Bah, qu'ils essayent, vraiment. Moi, je ne peux leur conseiller que d'essayer de rentrer dans un lieu où on ne peut que deviner l'histoire. Quand on est petit et qu'on rentre dans une boulangerie, on a des yeux énormes, on regarde tout. C'est beau, il y a de la lumière, il y a des frigos, tchic et tchac. Quand on est grand, on rentre dans la boulangerie, on s'en fout, on va demander à la caisse ce qu'on veut et puis on part. Quand on rentre dans une boulangerie abandonnée, on redécouvre. En fait, c'est la passion de l'émerveillement pour moi l'urbex. C'est quelque chose qu'on trouve beau, quelque chose qui, des lieux qu'on n'a pas l'habitude. On ne va pas dans la cuisine d'un restaurant. Là, on y va et on peut tout regarder et tout est là et tu as la beauté de la nature, tu as le côté très apaisant. dans un bureau, l'urbex, ça me permet de me changer les idées. Tu as le côté vraiment communauté et amis. Ma copine, ça vient de l'urbex, la rencontre. On devient des amis avec les urbexeurs plus que mes amis que j'avais à l'école. C'est votre sport, quoi ? C'est notre sport, notre passion et notre liberté, en fait. C'est vraiment une liberté. OK. Et il y a moyen de rendre les lieux beaux. Alors, vous ne volez jamais, comme tu viens de me le dire, avec ton groupe, mais malgré tout, ça vous est déjà arrivé d'agrémenter des lieux d'un sapin de Noël, par exemple. Vas-y, explique-nous. Alors, l'année passée, on a eu un événement, encore une fois, donc on appelle ça un événement, qui était sur papier, installé un sapin de Noël dans un endroit très haut abandonné. L'emblème de l'urbex, question même quasiment européenne, c'est le HFB. Le HFB, à Liège, ça a été renommé à un moment donné, c'était Urbexland. C'était son nom partout, en fait. Et puis maintenant, bon, il a été rasé. Et c'était une raison de plus au fait de choisir ce lieu. C'est un lieu qui est un patrimoine historique, mais phénoménal. Et je trouve ça terriblement triste que c'était honteux de le démolir. Parce que dans l'urbex, il y a le fait d'aller visiter les lieux et il y a l'histoire. Moi, j'ai rencontré des travailleurs qui ont été au HFB sous le principe de l'urbex. Des gens que j'ai contactés où je suis allé chez eux avec des amis, avec des micros, des caméras, et hop, ils nous expliquaient l'histoire et ils nous donnaient des objets qui dataient de l'époque, etc., pour nos collections. Et l'homme, il était ému, il lui met les larmes aux yeux. Il a 65 ans, il est retraité, il a travaillé pendant 15 ans à Coquerelle et au final, t'as un petit gars de 19 ans qu'il a contacté sur Facebook. J'ai vu ça sur une vieille page LinkedIn ou quoi, ça vous dit ? Et on a un rendez-vous et on va voir cet homme et il nous explique sa vie, en fait. Ok. Et donc, il t'a livré un peu l'histoire de ce lieu où il a travaillé des années. Exactement. Et c'est pas le seul, on a beaucoup de gens comme ça qu'on va voir. Ça, c'est vraiment aussi ce que j'aime. Comme je dis, il y a l'exploration et il y a l'histoire et donc pour revenir sur le côté du sympa de Noël, donc la ville arrive l'année où ils démolissent tout ça et c'était un événement spécial parce que pendant un mois, ils allaient l'éclairer ce fameux HFB. Ils allaient mettre des spots qui ont été offerts, il me semble, par les fans du standard, les ultras. D'ailleurs, c'était les spots du standard lui-même qui ont éclairé toute la structure du HFB. Le HFB, c'est un haut fourneau pour expliquer. C'est une sorte de grand four où on peut fondre quelque chose du métal, etc., du fer et donc il allait être éclairé. On s'est dit donc la ville, elle va justement mettre un point d'honneur, un point de visibilité là-dessus. On va leur montrer qu'il y a des petites fourmis qui vont quand même réussir à mettre leur graisselle en haut et au final, ils ont éclairé le HFB et ce qu'une bonne partie des gens, surtout sur Liège, ont retenu, c'était le sapin de Noël en haut et le sapin de Noël qui était installé par des anonymes et qui au final, s'éclairait, a émerveillé les groupes de Liège, a fait des centaines de milliers de vues, un article aussi dans la presse, la meuse. Vous étiez nombreux à faire ça, à avoir cette idée-là. C'est une idée d'une personne qui est celui qui a organisé tout ça, c'est Fear of Freedom, donc c'est un urbexeur qui vient de loin et il est venu avec son camion, sa petite camionnette avec un sapin de Noël de 6 mètres de haut au-dessus, des batteries de voiture, des guirlandes. Vous l'avez monté comment ? Avec des cordes. On était 40 pour ce jour-là, plus ou moins, et on avait des gens qui étaient sur place, des gens dehors, certains en haut, les cordes, à la fin, un petit feu d'artifice pour signer ce fameux événement. C'est dingue parce que 6 mètres, alors que sur les images, pour les gens qui nous écoutent et qui ne le voient pas, parce qu'on est aussi sur Spotify et en podcast, il faut bien comprendre que quand on le voyait du dessous, ça paraissait tout petit, mais 6 mètres, monter un sapin de 6 mètres, donc des cordes, etc., vous étiez quand même une bonne dizaine. Oui, 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 bien plus qu'une bonne dizaine. C'est un gros, gros, gros dispositif, réellement un dispositif digne de professionnels, au fait. Et tout ça, malgré le fait que les médias vont dire c'est honteux, dangereux, 40 personnes se sont retrouvées, ils ont su mettre en haut d'un truc, d'un haut fourneau où, de toute façon, les échelles, justement, tout est cassé, dangereux. Les 40 ont su grimper, les 40 ont su installer un sapin, l'alimenter, redescendre, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a eu aucun dégât, il n'y a pas eu une écriture faite, une griffure, le lieu était nickel et tout ce que ça apportait, au fait, c'était de la joie. Des commentaires sur Facebook, je n'ai jamais autant aimé faire de l'urbex qu'après ça, des commentaires de maman qui disaient, on le regardait avec mes enfants, ils étaient émerveillés, des photos de partout, des photos des gens depuis le stade du Standard qui filmaient le sapin qu'on voyait par-dessus. Et je vois ça et je me dis, mais waouh, je trouve ça beau, en fait, et ça montre pour tous les gens d'un sidérurgie qui ont aussi montré leur soutien, en fait, qui disaient, j'y ai travaillé et merci parce que ça leur montre et la ville, elle a vu que, si même lui, on dirait qu'il a l'abandon et que tout le monde s'en fout, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui sont prêts à dépenser leur argent pour le faire vivre, au fait. C'est ça. On a fait ce mois-là, on a fait revivre le HFB. Il y a d'autres projets comme ça où vous vous êtes dit, tiens, ce serait bien de mettre en avant un lieu patrimonial comme ça ? Énormément, évidemment. Maintenant, ça s'est déjà passé ? Pas encore ? Pas encore. C'est prévu. Il y en a des projets prévus. Mais, au fait, on a toujours ce problème de se dire, il ne faut pas que ce soit pris comme une attaque ou une insulte. Ce n'est pas notre but. Le HFB, en mettant notre sapin, on ne pouvait vraiment vexer que très peu de personnes. Maintenant, imaginons, on met quelque chose en haut du palais de justice, ça va être une toute autre histoire et des tournures bien plus graves. Et ce n'est pas notre but du tout, du tout, du tout. On l'a vu déjà quand vous êtes monté au-dessus du palais de justice, ça a fait parler dans les médias, évidemment. Et souvent, on en parle, en effet, en mal parce que la première chose qu'on voit, c'est l'illégalité de la chose, le fait que ce soit dangereux, etc. Et donc, on en parle comme ça. Mais c'est intéressant de te recevoir justement pour parler de cette passion qu'il y a derrière et de ce que ça anime chez plein de gens, chez plein de jeunes aussi. Évidemment. et ce côté de voir finalement l'histoire derrière ce lieu-là. Exactement. Et de le mettre en valeur. Le palais de justice, j'ai eu des bêtes commentaires qui vont paraître super cons mais qui disent mais c'est fou que ce soit aussi bien détaillé alors que personne ne voit. Et c'est vrai. Deuxi, on voit une tache jaune en haut. Au final, avec la vue de drones et les gens, on se rend compte déjà de l'ampleur parce que du coup, on a un petit bonhomme à côté qui de base est grand dans la rue et qui là, on dirait une tête de fourmi. et on se rend compte vraiment de la beauté et de l'ampleur des lieux. Le palais de justice de Bruxelles a toujours été quelque chose d'impressionnant mais on ne se rend pas compte à quel point quand on est à ses pieds, on commence un peu à s'en rendre compte et quand on est en haut de ce que je sais de mes amis, c'est une toute autre histoire. Et sur tes images aussi, on s'en rend bien compte avec ton drone alors. Comment est-ce que tu fais pour avoir ces images-là ? On sait bien que les drones sont réglementés, les plans de vol sont réglementés, etc. Il faut donc que tu ne fasses pas de plan de vol sinon je suppose qu'ils te remarquent. Et donc, ce que tu dois faire c'est aller très tôt le matin, très tard le soir. Comment est-ce que ça se passe ? Alors, ça se passe exactement comme ça. très tard le soir, on arrive, très souvent, puis très tôt le matin, on commence. Mais, il ne faut pas prendre sabouraki non plus. On peut faire un truc exprès le soir ou à midi parce que si on fait quelque chose de toujours rectiligne, toujours le même, à un moment donné, on va se faire pincer. Ce n'est pas notre but. Nous, on essaie juste de vivre notre passion tout simplement. Et donc, c'est sûr que le drone, les plans, c'est sur un coup. Il n'y a pas d'essai, il n'y a rien, il n'y a pas d'entraînement. On arrive, ils sont souvent déjà en haut et ils m'attendent quand j'arrive. Souvent, ils me contactent, j'arrive sur place, c'est ouais, t'es où, t'es où, t'es où. Je dis, ok, j'envoie le drone, dans trois minutes, il est au-dessus de vous. On garde un contact téléphone parce qu'il y a des photos, donc il faut que j'aille des positions. Puis, il y a des vidéos donc il faut qu'ils fassent peut-être autre chose. Donc, on a toujours un contact avec eux. Et donc, il n'y a pas le droit à l'erreur. En fait, si mon plan, maintenant, il est moche ou si je filme en 30 fps au lieu de 60, je ne le saurais qu'une fois trop tard. C'est ça, c'est foutu. C'est foutu. Les images sont foutues. Et il y en a peu des images qui sont moches finalement sur ton compte. Elles sont toutes belles. Oui. On conseille d'ailleurs aux gens d'aller regarder. C'est gentil. Tu peux dire ton compte ? Donc, mon compte, c'est Norbex, donc N-O-R-B-E-X. C'est écrit ici. C'est ma marque. C'est intéressant d'aller justement voir. Pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est, je trouve aussi. Et maintenant, mes plans sont beaux. Si tu avais un drone entre tes mains, je te jure que tu ferais les mêmes. Tellement c'est beau finalement à filmer. c'est quelque chose d'exceptionnel. Et même si tu filmes avec un vieux téléphone, quelque chose de vraiment exceptionnel, ça marchera quand même. Le nombre de vidéos de basse qualité qui percent énormément sur les réseaux par soit la bésilité, parce que souvent c'est parce que ça fait de rire ou quoi, ou par justement le côté impressionnant. Une météorite même filmée en 480p, les gens vont la regarder. C'est la même chose. Au fait, eux, les grimpeurs, c'est des ovnis par rapport à la société actuelle, je trouve. C'est des gens qui ont un sang-froid que je trouve hallucinant, que je ne comprends pas. Je ne peux pas croire que vu que je suis avec eux, pour moi c'est des fous. Ils sont complètement malades et je l'ai toujours dit, un jour ils vont se tuer et c'est malheureux. Mais au fait, ils auront envie de se tuer s'ils ne font pas leur passion en fait. C'est souvent des gens qui ont justement des métiers qui s'en relient un petit peu. On a beaucoup d'urbexeurs qui sont des pompiers, des policiers ou des gens qui font de la sécurité. On a beaucoup de grappeurs qui sont des travailleurs qui s'occupent des pilounes. Ça ne vient pas de nulle part en fait. C'est ça. Comment ils font pour monter ? Ça dépend de tout. Il y en a beaucoup à main nue quand même. On le voit sur les images. C'est inarrêtable, réellement. Parce que certains grimpeurs que je connais, Urobex NDF qui est très talentueux, il pourra grimper à bâtiment avec ses mains sur bêtement des briques. Vraiment, si la brique a 3 cm enfoncée, il arrivera à monter. C'est des araignées. Vraiment, c'est des araignées. Et il y en a d'autres qui, voilà, un échafaudage. À un moment donné, quand il y a des travaux, il y a des travaux. Il y a un échafaudage, c'est comme ça. Ben, on passera par là. S'il n'y a pas d'échafaudage, la gouttière, c'est un tuyau qui monte. On passera par là. C'est inarrêtable. Et... C'est ça, tu ne peux pas te prémunir de ça sur ton bâtiment. En fait, tout, la vie, c'est un terrain de jeu. La ville est un terrain de jeu énorme. Ce qui fait que tout le monde se retient, ben, c'est le fait de ne pas vouloir passer pour un fou. Mais si maintenant, on voit des enfants, c'est ça, on voit des enfants, ils vont commencer à courir, sauter partout, marcher sur les bancs et tout. Moi, j'ai envie de faire ça aussi. J'ai envie de marcher dans la rue en courant, de sauter sur les murs, de grimper sur un banc, juste comme ça, pour rien, parce que ça me fait marrer. Sauf que, ben, je suis un adulte. Si je le fais, la société va me regarder bizarrement. Mais en soi, dans le monde, rien n'est fait pour t'empêcher de grimper, en fait. Tu pourrais grimper en arrêt de bus comme un arbre, comme un poteau, comme tout. Et une fois que tu as soit le bon équipement, soit la bonne méthode, tu pourras grimper ce que tu veux. C'est ça, ok. En urbex, on a parlé de la dangerosité de l'urbex et j'aimerais bien aborder quand même des images qui ont été fort réutilisées aussi dans les médias, etc., qui ont fait le tour de ce jeune qui se pend comme ça avec sa main du HFB. Et c'est impressionnant quand même ça. C'est très impressionnant et terriblement dangereux. Ouais. Il a quel âge ? Tu me disais qu'il était très jeune. Il est très jeune, il a entre 14 et 16 ans. Avec ton groupe, vous ne faites pas ça ? Avec mon groupe, on fait ça, mais pas de cette manière-là. D'accord. De quelle manière ? Déjà, question de dangerosité pour lui seul, du fait qu'il est très jeune et qu'il soit seul. Nous, on n'est jamais seul. Même en haut d'une cheminée, ils sont au moins deux à la montée minimum. Et question de lui, son anonymat, parce qu'il a publié sans masque et sans être flouté. Et ça a permis à la police de le retrouver directement, en fait. Il a de gros problèmes, non ? Il a des problèmes, en tout cas. Ok. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu aurais à conseiller, finalement, à ces jeunes qui veulent l'image de suspendu dans le vide, comme ça ? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire ? Parce qu'il y a tellement d'autres images plus faciles à apprendre et moins dangereuses. Je comprends l'idée, parce que du coup, je suis dans tout ça, donc je suis le premier à comprendre. mais les gens qui le font sont soit inconscients, soit conscients de ce qu'ils font, justement, en fait. C'est les deux opposés. Là, quand tu arrives, tu ne sais jamais où tu mets les pieds, en fait. Et quand tu es très jeune, même si tu connais tes capacités physiques, avec le stress, juste imagine-toi en train de te prendre et regarder en bas juste le vertige qui doit monter. C'est un truc de fou. Pour peu que tu aies un boulon qui tient moins bien ou ta main qui glisse, tu n'as pas le temps de remettre l'autre. Donc, pour moi, si tu veux une belle photo, tu as plein de manières d'en avoir des belles différemment. Un urbex, il va être temps de se quitter. C'était sympa, justement, de discuter d'urbex avec toi, parce que finalement, on ne connaît pas de grands urbexeurs. Moi, j'ai déjà été dans un hospital abandonné, etc. Des petits trucs comme ça, entre amis, mais jamais j'ai grimpé le palais de justice de Bruxelles. Les personnes, je ne connais personne qui ne l'ait fait, à part ton groupe, alors. Je ne me situe pas du tout comme un grand urbexeur, loin de là. J'ai du respect, beaucoup de respect, je trouve, d'ailleurs, pour ce que je fais, de manière étonnante. Il y a beaucoup d'autres urbexeurs, notamment Lost Souls sur Instagram, LXT Souls, qui fait des photos magnifiques, qui a vraiment des... Il y a énormément, en fait, on est, mais réellement, un petit millier facilement à faire ça. Moi, j'en connais peut-être 100, 200, et on mérite tous, au fait, ce respect, et j'apprécie énormément l'invitation ici, parce que ça nous donne une occasion, au fait, de nous montrer, de nous laisser la parole, d'expliquer ce qu'on fait, de ne pas directement nous mettre un couteau sous la gorge, comme beaucoup de médias aiment bien directement, quand ça parle d'urbex, essayer de faire des gros titres à base de mensonges. Maintenant, il ne faut pas se le cacher, ça reste dangereux. Ça reste dangereux, il faut le faire avec beaucoup de respect aussi, ne pas voler, ne pas dégrader les lieux, comme tu le disais, et je pense que c'est important de le souligner, ça. C'est très important de le souligner. C'est le point, si je peux donner maintenant une leçon, c'est, si vous commencez l'urbex, moi, je ne peux que conseiller cette passion. Pour moi, c'est une des plus belles qui aille, et ça ne coûte globalement rien, à part si maintenant, on fait professionnellement, mais voilà. Je ne peux que conseiller de faire de l'urbex. C'est quoi les règles d'or, justement, du parfait urbexeur qui compte se lancer bientôt, tu vois ? Les règles d'or que tu dirais à un type qui essaye de se lancer, quoi ? Ce serait de, un, donc si tu trouves un lieu, c'est de ne pas partager l'adresse, même à tes grands amis, parce que si tu partages à tes grands amis, qui lui partage à ses grands amis, c'est comme ça que ça fait un arbre et qu'un lieu finit ravagé. Donc, le respect des lieux aussi. Quand tu vas, si tu arrives dans une maison et qu'il y a un beau tableau, il faut que les prochains qui vont aller le voir voient ce beau tableau. Si tu pars avec, OK, tu auras un beau tableau chez toi, mais en fait, tu casses l'âme dans le lieu. Donc, pour moi, c'est les deux règles principales, c'est d'abîmer les lieux, c'est d'être respectueux, etc. Donc, c'est le respect, etc. du lieu. Et pour moi, c'est le partage de localisation. Très bien, très bien Norbex. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu. Enormément. Et j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi Snack. C'était une des premières qu'on enregistrait ici. Abonnez-vous, restez au courant de ce qu'on sort, soutenez-nous. On se retrouve la semaine prochaine pour raconter une nouvelle histoire dans Snack.